10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de bouquin, pas de carnet pour écrire, pas de parole, pas regarder les autres dans les yeux. Pas de palais. Pas de palais. Bref, je veux bien sûr parler de la méditation Vipassana. Aujourd'hui, on va parler de cette méditation Vipassana, de cette retraite que j'ai eu l'occasion de faire il y a plusieurs années de ça. Et j'aimerais t'en parler avec d'autant plus de recul aujourd'hui. Parler de qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on peut être assez fou pour faire ça ? Et un peu de recul aussi sur ce sujet, si ça t'intéresse. Générique. D'abord, c'est quoi la méditation Vipassana ? C'est une retraite de 10 jours qui est proposée partout dans le monde, qui a été développée et déployée, essentiellement déployée de façon internationale par SN Goenka, un ancien homme d'affaires qui a été passionné ou en tout cas investi d'une mission de déployer cette heureuse méditation Vipassana qui lui a beaucoup aidé dans sa vie, notamment à dégager des migraines et surtout, j'imagine, une notion beaucoup plus spirituelle. Et depuis lors, en fait, on a la chance d'avoir possibilité de faire Vipassana partout dans le monde et même en France, du coup, avec plusieurs centres de méditation. C'est totalement gratuit. C'est développé surtout sur base des donations des anciens étudiants. Donc autrement dit, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas donner de l'argent avant d'avoir fait toi-même une retraite de méditation. Du coup, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et bref, le modèle est basé sur trois grands principes, trois grands piliers. Il y a Shila, la moralité, avec des grands principes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de sexe, etc. Il y a Samadhi, Samadhi, c'est la concentration, et Panya, la sagesse intérieure. Je ne vais pas te faire un cours de Vipassana parce que c'est un peu... C'est plus très frais dans mon esprit, on va dire. Mais donc, tu as ces trois grands principes. Pendant les trois premiers jours, il y a la méditation Anapana où on se concentre sur la sensation du souffle et de la respiration plutôt au niveau des ailes du nez et de la moustache. Et après, une fois qu'on a suffisamment affûté la concentration, alors le reste de la retraite est dédié à apprendre Vipassana. Vipassana qui veut dire voir les choses telles qu'elles sont. Les Vipassana, c'est une pratique de méditation qui est essentiellement basée sur les sensations, sur ce qui se passe dans le corps. Et c'est des scans corporels extrêmement fins et continus sur chaque parcelle du corps. Et l'idée, c'est de sentir ce qui se passe partout sur le corps et même dans le corps. Bref, je ne te refais pas tout le truc. Si tu veux découvrir, évidemment, autant y aller. Et Vipassana, le principe est que quand tu es dans cet espace dans lequel tu es en train de voir les choses telles qu'elles sont, en train de scanner ton corps dans les sensations, alors il y a de l'espace pour libérer ce qu'ils appellent les Sankara. C'est en pali, donc c'est une ancienne langue indienne que personne ne parle. Et les Sankara, en gros, c'est tous les parasites un peu mentaux, émotionnels, qui sont engremés dans le corps et qui se libèrent à mesure que tu pratiques Vipassana. Donc il y a une idée en fond, on en reparlera juste après, une idée de purification, de se purifier, d'atteindre le bonheur, etc. Donc, ayant dessiné un portrait un peu global et rapide de Vipassana, qui est, du coup, une technique qui s'apprend sur 10 jours, partout où tu veux dans le monde, et de façon gratuite. Donc maintenant, mon expérience de Vipassana. Avant que je te parle un petit peu de ma réflexion sur Vipassana et du recul qu'on peut y amener, de la nuance, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus enthousiaste et engagé, on va dire, dans ce truc-là qu'aujourd'hui. Avant que je te parle de ça, rapidement, moi, ma pratique. Mon expérience de Vipassana, je l'ai fait en 2019. J'ai eu l'occasion d'y aller à l'île Maurice et j'ai fait ma première retraite, sachant que j'en avais entendu parler depuis bien 2016 et ça a dû germer, ça a dû mûrir pendant plus de 3 ans, 2, 3, 4 ans peut-être, tu vois, parce que je me sentais vraiment pas prêt, ça me faisait super peur, puisque Vipassana, il faut vraiment te mettre en tête que c'est méditer 10 heures par jour, c'est pas de contact avec l'extérieur, c'est silence absolu, tu parles à personne, c'est une expérience extrême. Il y a des gens que ça sauve, il y a des gens que ça détruit. Il y a des gens qui finissent en asile psychiatrique ou qui se suicident et il y en a qui se libèrent d'une dépression ou d'une envie de mourir. Donc c'est évidemment, comme toujours, le poison de l'un et le remède de l'autre réciproquement. Donc moi, j'ai processé, j'ai attendu, j'étais pas prêt, et puis un jour, j'ai fait OK, j'habitais à La Réunion à ce moment-là, et d'un coup, ça a poussé, j'ai fait, allez, je m'inscris, et boum, j'ai posé les dates, je me suis inscrit, j'ai été accepté et c'était parti. Donc je prends mon vol direction Maurice et puis c'est parti pour me retrouver sur une île que je ne connais pas avec des gens que je ne connais pas pendant 10 jours à faire ça. Et c'était une expérience extrêmement difficile, peut-être la plus difficile de ma vie d'ailleurs, autant j'avais fait aussi une quête de vision chamanique de laquelle je parle dans mon livre, qui consiste à être pendant 4 jours et 4 nuits dans un petit carré en pleine nature sans rien, sans matériel, sans carnet, sans livre, sans manger ni boire en plus. Donc c'était très difficile aussi, mais là, 10 jours de méditation, le cadre est différent, même si c'est encadré et qu'il y a un enseignant et qu'il y a d'autres élèves, c'est... Pour moi, c'était extrêmement difficile et j'avais envie de partir tous les jours. Au début, j'étais content d'être là, en mode, ouais, c'est cool et tout, je commence à méditer. Puis après, c'était une torture de rester assis avec les genoux qui tirent. J'avais toujours, ça tirait sur l'extérieur du genou, j'avais l'impression que j'avais les genoux qui allaient cassés, c'était vraiment difficile. Surtout sur l'aspect mental, en fait, c'est-à-dire que, vu que il n'y a plus moyen de se fuir, enfin, le seul moyen de se fuir, c'était la bouffe, donc j'y allais allègrement, je m'explosais le bide à manger de façon compulsive, c'était ma seule... ma seule source possible de fuite. Et malgré ça, je m'en voulais, je mange trop, et ça, ci et cela, donc ça m'a fait travailler sur le rapport à la nourriture. Mais au-delà de ça, du coup, tu te retrouves seul avec toi-même. Donc, j'étais tout seul à poil dans ma réalité, avec toutes mes pensées, avec toutes mes peurs, avec toutes mes doutes, avec mes incertitudes, etc. et j'étais constamment assailli, constamment avec ce mental qui créait plein de scénarios terribles, de... J'imaginais que peut-être que j'allais sortir de méditation et que mes proches seraient morts et que je me retrouvais tout seul. J'imaginais... Bref, des fantasmes de maladie, de mort, pleins d'émotions, mais c'était beaucoup par la pensée. Je n'ai pas encore trop renoué avec mes émotions à cette époque-là. Donc, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de pensée. et le contraste après, en sortant de la retraite, était édifiant. C'est-à-dire que, forcément, 100 heures de méditation dans un délai aussi court, ça m'a complètement posé, apaisé. Je suis ressorti, je marchais lentement, je suis allé à la plage. J'avais pris quelques jours de vacances après exprès pour rester à Maurice et profiter. Donc, j'allais à la plage en me baignant dans l'eau. J'avais l'impression d'être un nouveau-né. Oh, putain, l'eau et tout, c'est incroyable, la sensation. Bref, beaucoup plus de présence, quoi, tu vois. Donc, beaucoup de présence et en même temps, dans l'euphorie aussi de ce que je venais de vivre, donc, c'est paradoxal, c'est que tout en vivant une expérience extrêmement douloureuse et difficile, ce qui est le cas de beaucoup de témoignages, j'avais en même temps envie, je me disais en même temps, ah, mais je vais en parler tout le monde, il faut que tout le monde fasse Vipassana. Je retrouvais mon côté prosélyte, là, vouloir convaincre tout le monde qu'il fallait faire Vipassana. Et j'étais convaincu que j'allais pratiquer tous les jours puisque tous les soirs, il y avait un enseignement, il y avait un audio du maître qui est décédé, Goenka, et où du coup, il recommande, à la fin, il recommande que tu pratiques une heure le matin, une heure le soir. Moi, je m'étais dit, ouais, mais c'est sûr, je vais pratiquer deux heures par jour, aucun problème, c'est bon, c'est important, c'est ma voix et tout, tu parles. Eh bien non, eh bien non, j'ai fait ça peut-être deux semaines, trois semaines, puis après ça s'est réduit à une heure, puis après une demi-heure et puis après à zéro. Et du coup, c'est un peu comme un séminaire de motivation dans le sens où, enfin un séminaire de business de Tony Robbins ou ce genre de gars, tu y vas, ça te fait monter les hormones et ouais, tu ressors et t'es capable de soulever des montagnes, t'as marché sur le feu, t'es chaud patate, mais ça aussi, j'avais fait d'ailleurs, à Londres cette fois et voilà, mais après évidemment, le soufflé retombe comme il est monté en fait puisque c'est une motivation exogène. Donc là, c'est différent, c'est pas un séminaire de motivation, c'est plus austère et aride puisque t'es là à méditer sur, dans la solitude et même dans l'immobilité pendant des heures et des heures. Mais du coup, forcément que ça retombe, forcément que ça retombe et il y a bien peu de gens qui continuent à méditer après tous les jours, bien sûr. Donc, ça c'est mon expérience de 2019. Après, j'y suis retourné en 2022, est-ce que c'était 2022 ou 2021 ? Je pense que c'était, oui, c'était 2022. À l'été 2022, je suis retourné en tant que servant cette fois parce que je m'étais dit, j'avais gardé dans un coin de ma tête qu'il y allait en servant, c'est-à-dire que, en fait, comme c'est associatif et qu'il n'y a pas un business derrière, c'était tous les, que ce soit l'enseignant, que ce soit les anciens étudiants, que ce soit les bénévoles, je veux dire, personne ne reçoit de l'argent et du coup, il y a forcément, quand tu médites, c'est un autre truc que je n'ai pas dit, mais comme tu médites toute la journée, il faut bien manger, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent à manger, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le ménage, etc. Donc, il y a des personnes qui ont déjà fait vipassana, qui sont en mode service, qui se dédient pendant 10 jours à te faire la bouffe, à nettoyer, à faire le gong, etc. qui, d'un point de vue logistique, rendent possible l'expérience pour les nouveaux étudiants qui, comme ça, n'ont rien d'autre à se concentrer que manger, méditer, pisser, dormir, et c'est tout, quoi. Donc, l'avantage de ça, parce que là où c'est bien foutu, c'est très bien processé, c'est que du coup, une fois que tu as fait vipassana, tu peux revenir pour contribuer et tu peux évidemment refaire, j'avais rencontré une personne qui avait fait 13 fois vipassana, c'est monumental, mais voilà, tu peux y aller soit pour refaire les 10 jours et méditer vraiment comme un étudiant, soit tu peux y aller, pareil, pendant les 10 jours, mais pour servir, et du coup, tu es de l'autre côté, de la force, et tu peux être là juste à cuisiner pendant les 10 jours. Il y a quand même la méditation, il y a quand même 3 heures par jour de méditation aussi pour les servants, mais ce n'est pas aussi intense. Donc, c'est ce que j'ai fait et il y a 2 ans, je suis retourné pour... Non, il y a presque 2 ans, je suis retourné pour... parce que je voulais vivre cette expérience de servir, vraiment de voir qu'est-ce que ça fait de me dédier pendant 10 jours. J'avais envie de redonner aussi par rapport à ce que moi, j'avais vécu, parce que vu que j'avais pu faire cette retraite, c'était aussi grâce aux servants. Donc bref, je fais ça et là, ça m'a fait voir Vipassana sous un tout autre angle, parce que du coup, 2019-2022, c'est 3 ans plus tard, moi, j'ai grandement cheminé dessus depuis, entre l'énéagramme, la connaissance de soi, entre les expériences psychédéliques et d'autres choses, j'avais beaucoup plus de recul dessus et j'ai vu plein de trucs que je n'avais pas capté avant, du coup. Donc là, du coup, je te propose pour terminer cette vidéo une réflexion sur Vipassana d'un point de vue un peu plus détaché que l'expérience factuelle du truc et de ce que moi, j'en ai retiré à l'époque, même si ça m'a retiré beaucoup de... j'en ai tiré beaucoup de prises de conscience et beaucoup de recul sur mon fonctionnement, j'ai capté des choses de moi, j'ai vu toute l'ampleur de ces pensées, de ces schémas, de ces peurs de maladies, de mort de moi, des autres et tout, c'était intense. Là, du coup, en retournant, j'ai un regard un peu plus critique. C'était vraiment très très intéressant de le faire de ce point de vue-là, du coup, d'être dans les coulisses et de faire partie de ceux qui sont en cuisine et compagnie. Moi, notamment, j'étais en cuisine et au réfectoire et c'était vraiment chouette aussi comme expérience mais un peu plus lourd, du coup. Il y a une anecdote qui m'a marqué que j'ai envie de te partager. C'est au bout de... au bout de peut-être 3-4 jours, il y avait un mec qui était... donc on était en méditation et il y a toujours un... enfin, toujours non, mais il y a souvent l'enseignant qui est là aussi pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir déjà donner les indications et à la fin, si les gens ont des questions, ils viennent le voir et puis ils posent leurs questions. Et là, il y avait un gars qui voulait partir. Il voulait partir, donc l'enseignant lui dit de venir le voir et en gros, le gars sort comme ça un discours qui est cohérent. bon, voilà, j'ai expérimenté 3 jours, ça fait vraiment pas de sens pour moi, j'ai pas envie de continuer, je vais me casser, quoi. Mais pas la personne qui est activée en mode « Ah putain, j'en ai marre, c'est dur et tout » qui fait partie quand même du processus, j'imagine, pour beaucoup de gens. Là, c'était un mec qui juste dit « Ok, j'ai expérimenté, franchement, c'est pas cohérent pour moi, je veux juste me casser, quoi. » Et là, j'étais éberlué d'entendre, de voir l'enseignant qui lui fait la morale et pendant 5 minutes, « Non, mais tu vas rester, mais non, non, mais faut pas que tu partes avant, c'est important, le processus, c'est 10 jours, c'est comme ça, tu pars page. » Waouh ! Et le mec, il essayait d'expliquer, tu vois, de juste poser, exprimer sa réalité, son ressenti, en disant « Ok, mais moi, ça fait vraiment, ça fait pas de sens pour moi, je peux rester, mais j'ai pas envie, quoi. » Et l'enseignant « Non, mais si, tu vas rester, c'est important, faut pas fuir et tout. » Et ouais, c'était complètement lunaire comme dialogue et au final, le gars est resté un peu, mais je crois qu'il est parti deux ou trois jours après parce que ça faisait pas du sens pour lui. Et là, ça m'a sauté aux yeux de me dire « Mais oui, mais c'est là où j'ai vu que Vipassana, c'est essentiellement du niveau bleu, quoi. Quand on parle de spirale dynamique, je te renvoie aux vidéos sur la spirale dynamique que j'ai fait récemment si t'as pas déjà vu, donc tu peux aller voir ici, tu cliques et tu vas aller voir ce que c'est le niveau bleu qui est justement très normé, très cadré avec des règles, avec des principes, avec un cadre extrêmement rigide qui laisse vraiment pas de place à la... Il n'y a pas de souplesse dans ce cadre-là et je l'ai vraiment vu, en fait, les horaires de la retraite, tout est calé, tout est cadré, tout est minimétré, tout est processé pour que ce soit vraiment ultra réglé comme du papier à musique. Autant ça peut être un cadre qui est très aidant, je veux dire, moi, effectivement, c'est super quand tu veux vivre une retraite de méditation et d'être encadré comme ça avec des horaires, avec l'enseignant, avec une méthode qui est prouvée et compagnie. Ben ouais, c'est un cadre qui est rassurant parce que jamais par toi-même tu vas aller t'enfermer pendant 10 jours pour méditer 10 heures par jour. Tu vas finir par retourner sur ton téléphone, tu vas finir par fuir le truc. Là, le cadre, les autres, l'environnement crée un cadre, un contexte bleu qui te facilite le processus et qui te permet de méditer jusqu'au bout. Et en plus, vu qu'au début, tu laisses tes effets personnels et tu t'engages parce qu'il est vraiment dit à Vipassana, tu restes pendant les 10 jours, tu ne pars pas avant, même s'il y a des exceptions, il y a des gens qui se cassent et tu n'es pas censé partir. Donc, ce cadre, il est quand même très enrichissant et pousse à la discipline. Mais, et, c'est aussi un cadre qui est très austère et très normé, qui ne laisse pas de place à la... Il n'y a pas vert. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas d'altérité. Donc là, l'exemple était criant. L'enseignant, il restait dans bleu en mode, non, c'est comme ça, tu restes là, tu ne bouges pas, machin, en mode professoral, en mode verticalité, quelque part, dans une relation, en tout cas, verticale. Et, l'autre gars se plaçait plus d'un point de vue horizontal où il exprimait juste ce qu'il disait, qu'il avait envie de partir, en mode, ça ne fait pas de sens pour moi, voilà ce que je vis, voilà, je vais partir, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et, ce cadre normé-austère, il a ses limites du coup. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça ne matche pas. C'est pour ça que moi, je pense que je n'y retournerai pas d'ailleurs. Donc, il y a un cadre très très bleu qui est aussi visible assez fortement, qui paraît, il m'a sauté aux yeux dans tous les enseignements du soir, tous les audios, c'était, c'est, 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 ça véhicule un fantasme de pureté. Il y a l'idée que notre corps, notre être, il est engrammé de sankara, d'impureté, c'est traduit comme ça en tout cas, on a plein d'impuretés et il faut se libérer des impuretés pour atteindre le véritable bonheur, la véritable harmonie, etc. Donc, la méditation, la pratique de vipassana permet d'enlever ces sankara, ces impuretés pour se purifier et pour vivre la vie, la vie, la vie parfaite quelque part. Donc, il y a, il y a tous ces, même si l'outil qui est utilisé, la technique qui est utilisée qui est censée descendre du Bouddha et qui est vipassana, c'est juste écouter les sensations dans l'instant, c'est ici et maintenant, mais tout ce qui entoure la pratique de la méditation vipassana, le cadre de la retraite, c'est très bleu puisque tu vas te sacrifier, entre guillemets, une heure le matin, une heure le soir dans l'idée, dans l'expectative de te purifier et d'atteindre un certain état de conscience, de développement, de spiritualité, de bonheur. On n'est pas dans une écoute ici et maintenant de est-ce que j'ai envie ou pas de méditer, est-ce que c'est vivant pour moi, qu'est-ce qui est vivant pour moi là, là ? On n'est pas dans ça, on est dans un cadre de tu médites tant de temps et puis tu retournes régulièrement, et puis idéalement, il faut retourner une fois par an, etc. Il y a vraiment tout un programme qui est proposé, comme un programme de sport, quelque part. tu fais ta méditation de telle durée à telle durée et puis tu reviens là, il y a un programme, il y a un programme d'entraînement. Que te dire d'autre, du coup ? C'est l'ambivalence de Bleu. Moi, perso, ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec Bleu, à me réconcilier avec la discipline, à me réconcilier avec une forme de régularité qui aujourd'hui est extrêmement aidante pour moi pour faire des vidéos régulièrement sur épanouissance. Ça m'a aidé aussi pour aller plus souvent aux arts martiaux, pour aller plus souvent pour me remettre à la salle de sport, pour me mettre au piano. Ça m'a aidé dans plein plein de choses dans ma vie, cette rigueur que j'ai vue là-bas et que j'ai expérimentée là-bas. Parce que surtout que moi, je ne pensais pas que j'étais capable de méditer 10 heures par jour. Pour moi, c'était impossible de méditer 10 heures par jour, de faire 100 heures de méditation en 10 jours. C'est une expérience qui est vraiment transformatrice. Je veux dire, ça ne laisse pas indemne, ça ne laisse pas de marbre. Tu vis forcément des choses fortes. Donc même, voilà, il y a des principes qui sont sensés là-dedans, mais là aussi, il y a encore toute une norme de tu ne manges pas, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, tu ne dois pas tuer, pas nuire. Il y a tout un code moral qui, pareil, peut faire du sens, mais c'est de la morale. Et la morale, c'est bleu, ce n'est pas de l'éthique. Moi, si je suis en écoute de moi et de mes tripes, je n'ai pas envie de planter mes amis ou mes voisins ou même les gens que je n'aime pas, je n'ai pas envie de planter mon prochain. C'est que dans bleu qu'il y a besoin d'une norme pour dire fais ceci, ne fais pas cela. Et ça, ça ne fait plus de sens pour moi du tout. Donc bref, si toi, ça t'appelle, si tu sens que Vipassana, c'est une expérience que tu as envie de mener, déjà, tu peux aller sur le site, c'est dama.org où tu tapes l'initiation Vipassana, tu trouveras. Franchement, expérimente. Moi, je ne suis pas, je ne suis ni pour ni contre, ce n'est pas du tout le sujet, c'est juste moi, ça a résonné fut un temps, ça ne résonne plus. Si tu sens que c'est une expérience que tu peux mener, de temps en temps, c'est une expérience que je recommande aux gens parce que, enfin, chez les personnes chez qui je sens que ça peut avoir un sens. Évidemment, je ne suis plus en mode il faut que tout le monde fasse Vipassana, ça ira mieux dans le monde et tout, plus du tout. Moi, je pense que je ne le referai pas mais bon, je ne reste pas fermé à l'idée. Si un jour, ça redevient vivant et que je le fais pour moi, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, deux heures de méditation par jour, ça ne me paraît pas réaliste et même pas enthousiasmant du tout en fait, ça ne vibre pas du tout pour moi, ça ne m'appelle pas. Donc, ce n'est pas une voix qui me parle du tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus inspiré par une approche en mode via negativa où on enlève le superflu, on enlève la voix de l'addition par la soustraction. Je suis très, très amateur de via negativa dédicace à Nassim Taleb et je trouve les approches de méditation, enfin de yoga, comme en parle Eric Barret, je trouve ça beaucoup plus pertinent, sensé pour moi, encore une fois, que pour moi avec la voix du yoga du Cachemire qui consiste juste à dire juste écoute, juste, il y a juste à accueillir ce qui est là ici et maintenant, il n'y a rien à faire en fait, il n'y a rien que tu médites ou pas en fait, on s'en fout, il n'y a aucun but, il n'y a rien quoi. C'est une approche que je trouve beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple, qui ne requiert rien, même si Vipassana ne requiert pas grand-chose non plus, il y a un process, il y a un truc à suivre, une étape, quand tu médites et tout, j'aime beaucoup plus la version épurée du yoga du Cachemire de Eric Barret qui font aussi juste c'est-à-dire, il n'y a rien à atteindre, tu t'installes juste dans cet espace de rien faire, de rien foutre et c'est tout quoi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux accéder à la méditation guidée que j'ai faite qui se rapproche de ce type de méditation et de ce type de pratique qui n'a pas de but et de finalité, qui est du coup pas une pratique. tu peux aller la voir soit sur YouTube avec le bouton en haut à droite là, soit je te mets un lien en description si tu veux télécharger cette méditation au format audio pour l'écouter tranquillement chez toi en dehors d'Internet, en dehors de YouTube, dans tes oreilles et tout y quanti avec la qualité de ce microphone. Comme ça, ça peut faire un son sympa et ça peut être vraiment sympa à faire en méditation guidée si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien sûr. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as apprécié, si ça t'a apporté quelque chose, tu peux me le faire savoir. Le pouce, ça m'aide. Idem, en commentaire, si tu veux mettre ton avis, enfin ton avis que tu veux partager ce que ça t'a évoqué, si tu as déjà expérimenté Vipassana ou pas. Si tu l'as déjà expérimenté, qu'est-ce que ça fait écho pour toi ? Est-ce que tu me rejoins dans mes propos ou pas du tout ? T'as eu une autre expérience ? Pareil, partage-moi en commentaire. Et puis pourquoi pas partager à quelqu'un que tu connais qui a déjà fait Vipassana ou qui ne l'a pas encore fait. Et puis c'est tout. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt.